Allo, oui, bonjour, Simon Dosson à l'appareil. Oui, bonjour. Bonjour, je vais noter votre prénom. Oui, donc Karine avec un K. Karine avec un K. Vous voudrez également la date de naissance. Donc le 30 janvier 1975. 30 janvier 1975. Karine, vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît ? Donc dans la région du Nord. Région du Nord. J'ai les éléments qui vont me permettre un petit peu de répondre à vos questions. Je vous écoute pour votre première question, justement, Karine. Donc je voudrais savoir ma situation, mon, je dirais, entre guillemets, mon avenir côté sentimental. D'accord. Est-ce que vous avez un prénom ? Est-ce que vous... Oui, du coup, du... De l'amour ? Oui, bien sûr. Oui, Xavier. Alors, son prénom Xavier, sa date de naissance, je ne vous pose plus de questions ensuite. Allez-y. Alors, sa date de naissance, donc c'est le 2 janvier. L'année, il vient juste d'avoir 40 ans cette année. Il y en a 40 ans, donc 72. Oui, c'est ça, 72. OK. Karine, je vais faire le tirage de moi-même, ne soit-ce que pour pas leur dire la consultation. Et je vais vous dire un petit peu ce que je ressens. On est dans la même ville, donc il y a une certaine similitude de sentiments. Pardon, la femme qui est là omniprésente, ainsi que la réussite totale m'est retournée. Et ce que je pense, c'est que vous avez un homme qui vient tranquillement, doucement, vers vous, avec réflexion, avec recul, mais en même temps avec un esprit posé. Et si vous vous accordez du temps dans cette histoire, j'ai toute raison de penser qu'à la fois, vous allez pouvoir créer un vrai couple, mais également créer un couple, même je le crois, dans l'officialité. Donc, ou mariage, ou paxe. Oui, mais alors justement, c'est lui qui m'a quitté. Non, moi, je ne vous ressens pas du tout. Je sens une distance, vous êtes d'accord, mais je ne ressens pas une rupture définitive. Pour moi, c'est un homme qui est actuellement en train de réfléchir, en train de, comment dire, en train de se positionner quant à l'avenir, ce qu'il doit faire ou pas faire. C'est-à-dire que pour lui, il est certain que s'il revient, je vous avoue que pour l'instant, il n'est peut-être pas à 50-50, mais à 60-40. Mais certainement, pour se dire, s'il revient, c'est pour changer le cours de la relation telle que vous avez pu l'avoir jusqu'à présent. On dirait qu'il a besoin de se remettre en question, c'est ce qu'il fait. Il se remet un petit peu en question. Vous me sortez la carte du bonheur, donc vous ne pouvez pas me sortir une carte, les deux cartes que je vous ai citées, si vous étiez vraiment dans une rupture totale et définitive. Il est dans un esprit d'avancer. D'accord. Allez-y. Je peux vous poser une question ? Bien sûr, je vous écoute. Oui, parce que j'ai des doutes que la rupture est due entre autres, certainement comme vous dites, qui ne sait pas où il en est. Bien sûr. Une influence de quelqu'un d'autre ? Qu'il y a peut-être une autre femme actuellement dans sa vie. Alors une autre femme, non. Qu'il y ait une amie qui, comment dire, qui l'occupe, quelqu'un avec qui il partage beaucoup de temps et avec qui il parle beaucoup, oui. Lui, en tout cas, est sans ambiguïté. Elle, j'en suis moins sûre. Mais lui, en tout cas, est sans ambiguïté. Cette autre femme ne l'intéresse pas uniquement en termes d'amis. Mais c'est vrai qu'elle est là, qu'elle est présente. Personnellement, j'ai plus le sentiment de quelqu'un qui attend son heure, on va dire. Mais je ne crois pas que Xavier puisse lui en laisser la possibilité. D'accord. Mais elle n'est pas loin, mais je suis convaincu qu'il ne s'est jamais rien passé entre eux. D'accord. D'accord ? D'accord. Car pour vous, il y a encore, grosso modo, il y a encore des chances qui reviennent. Entre vous deux. Entre vous deux, là-dessus, je n'en doute pas un seul instant. Je n'en doute pas un seul instant. J'ai plutôt le sentiment qu'on va se projeter à l'horizon deux à trois mois maximum, c'est-à-dire ou les deux tiers ou les trois tiers du printemps. Mais que dans tous les cas de figure, on est dans cette perspective, c'est-à-dire le fait qu'il va vous falloir attendre deux mois ou trois mois, guère plus. Mais c'est vrai que certains événements précis à venir, c'est ensemble que vous les passez. Par exemple, sur les mois à venir, il revient, effectivement, il reprend toute l'histoire, non pas à zéro, mais il la reprend avec l'acquis de l'histoire précédente, mais cette fois-ci en donnant un sens beaucoup plus important au futur. D'accord. Vous me conseillez de rester dans le silence ? Bien sûr. Je veux dire, de le laisser tranquille ? Laisser tranquille, je pense même que ça peut jouer dans son état d'esprit pour savoir justement pourquoi vous êtes dans le silence. Si vous le rassurez de trop, au lieu que ça prenne trois mois, ça va prendre six mois de temps. D'accord. Donc, ne le rassurez pas de trop. D'accord. D'accord. Karine, j'étais ravi de faire votre connaissance. Merci. Je croiserai fort les doigts pour vous. Merci. Et je vous souhaite en tout cas plein de bonheur. Tenez-moi au courant sur la plateforme et d'ici là, que tous mes vœux vous accompagnent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une bonne après-midi. Au revoir. Merci beaucoup.